Il s'avère maintenant après cette déconvenue d'éditeurs qu'il y a des problèmes internes, que les entraîneurs ne se sont pas déplacés. C'est un intrus qui est parti à la place des entraîneurs. On ne peut pas faire des résultats de haut niveau avec cette manière. Moi je lisais hier une interview de l'ancien ministre de l'Agence et d'Espagne. C'est Ali Khalpi. La science-fiction. Il parlait de 350 athètes qui avaient reçu des bourses. Je lis ici l'article. Dans une revue, il ne faut pas rire, qui s'appelle Injazet. Et moi je me disais, je sais qu'il y a les 325 athètes qui ont reçu des bourses. Quelles bourses ? Où ? Quand ? Comment ? Et donc vous lisez la lettre qui a écrit l'ancien président du comité olympique. Il parle de 150 bourses données par le comité olympique. Et vous entendez Nouri qui dit, moi je suis à l'Agence de champion d'Afrique, j'ai toujours été, jamais on m'a donné une bourse. Vous parlez avec les skrimers, moi j'ai dormi 10 jours le barrage, j'ai jamais vu le moins de centimes de bourse. Donc ces jeux ont montré que le mensonge, c'est fini. Il y a des limites au mensonge. En sport, on ne peut pas mentir. Il est du but, le terme, il est chouïa, c'est fini, ça ne marche plus. La preuve, qu'est-ce qu'on va dire au peuple algérien ? Qu'est-ce qu'on va dire aux plus hautes autorités de l'État ? Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Covid, c'est-à-dire, je pense que nous devons en sport, on ne peut pas mentir. Le sport, c'est du concret, c'est 500 séances d'entraînement par an. Vous faites 500, vous êtes cuit. Nos athlètes arrivent difficilement à faire 300 dans des conditions extrêmement difficiles et pas comme il faut. On voit par exemple, comme vous disiez, un ministre, un ex-ministre, c'est Ali Khaldi, qui dit qu'il y a eu 350 athlètes. Oui, mais il fait de la politique, il s'adresse même pas à nous. Il s'adresse à ses patrons pour leur dire, je fais du bon travail. Sauf que c'est faux. Mais c'est pas comme ça. Non, écoutez, le problème, parce qu'on dit qu'il ne faut pas mentir. C'est-à-dire, il ne faut pas mentir. Pas seulement au peuple, mais il ne faut pas mentir, au décideur. Puisqu'on est en train de mentir, au décideur. Je suis sûr, l'interview qui a été préfabriquée par mes gourous, elle est adressée au décideur, au président de la République, pour lui dire, je fais du bon travail, il a travaillé à la tête, qui sont pris en charge totalement. Alors que c'est faux. On n'a même pas pris en charge, comme il faut Teriki, le meilleur sportif algérien à Tokyo, puisqu'il a décidé de se retirer deux mois avant les Jeux Olympiques. Vous imaginez Teriki, il faut quand même qu'on rappelle aux gens, qu'il a décidé de se retirer deux mois avant les Jeux Olympiques, puisqu'il n'avait rien. Puis il a été reçu par Salim Asouakiri ? Rien du tout. Donc, c'est-à-dire, arrêtons le mensonge. A la rigueur, c'est pas grave. Mais il ne faut pas mentir aux décideurs, puisque je ne pense pas que les décideurs sont contre l'Algérie. On ne veut pas qu'il y ait des médailles. Je suis sûr qu'il faut à la présidence, ils sont déçus, tristes, que l'Algérie ait des médailles. Ils auraient aimé, le président de la République et son staff, je suis sûr qu'ils auraient aimé que l'Algérie ait 5, 6, 10, pourquoi pas, 10 médailles. Sauf qu'il n'y a pas de médailles. Je suis sûr que les rapports qui montent à la présidence sont biaisés, sont faux, c'est les mêmes. On ne change pas la date, etc., etc. La réalité est tout autre. La réalité, malheureusement, elle est tout autre. Est-ce que tu penses que le président de la République, que Thibault ne savait que, donc c'est pour ça qu'il y a eu le changement ministériel, il y a eu un nouveau ministre de la Jeunesse et l'espoir ? Mais même pas ça. Écoutez, Morsley, 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 Morsley Nourdi, qui a été installé dans un poste, dont lui-même ne savait pas, il servait à quoi ce poste. La Fédérus de Taou n'était pas claire. Mais Morsley a posé le problème concrètement. Morsley, Morsley, c'est pas comme ça qu'on pourrait pas déjeter pour les Jeux Olympiques. Lé, quand on aANE, Morsley, Morsley, c'est un copain. Je vais dire c'est un copain au départ. Barnawi, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça notre métier. Lorsqu'on a des responsabilités, nous avons des avantages. Mais lorsqu'on est chaud, il faut qu'on assume. Personne ne va assumer. Et ça, la réj'''être normal. Vous imaginez, la réj''être normal. Pour moi, les Les deux principaux et responsables de ces résultats qui ne sont pas aussi catastrophiques qu'on voudrait le faire croire aux gens. Nous n'avons pas eu de médaille. OK. Les deux principaux et responsables sont l'ancien ministère de l'Agence de l'Espoir et l'actuel président du comité olympique. Ils sont responsables de la situation actuelle et du comportement de notre délégation aux Jeux olympiques. Il ne faut pas leur couper la tête, évidemment, mais ils sont responsables. Tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a la commission des auteurs du sport de haut niveau et des jeunes talents installée depuis deux années. Juste pour rappel, avant, c'était Rabbi Hamadjer qui était président. Une réunion, fils Abbasne, une réunion, on ne sait pas. D'accord. Il a été donc procédé à son renouvellement il y a deux années. Et donc, il a eu l'installation à la place de Rabbi Hamadjer, de mademoiselle Bournemarka Hassiba. Pas une réunion en deux ans de la commission de haut niveau. Maman Moussel, elle a accepté cette mission. Elle me l'a proposé et j'ai refusé. Parce que je suis entraîneur sur le terrain. On me l'a proposé, je vous le dis. Mon ami, l'enseignement de sport Barnaoui, me l'a proposé. Et j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que je suis entraîneur. Parce que je suis sur le terrain matin midi soir. Et j'étais même, pour vous dire, lorsqu'on m'a demandé mon avis, j'étais même d'accord pour que Hassiba prenne cette commission. Pensons naïvement et sincèrement qu'elle allait faire quelque chose style Soakri. C'est-à-dire qu'elle allait s'investir dans cette mission. Depuis son installation de l'Union, je ne pense même pas qu'elle est rentrée. Une fois, le bureau t'a hâte à commission de haut niveau. Elle n'est pas responsable. Elle est responsable aussi. Donc lorsqu'on veut situer des responsabilités, elles sont claires des responsables. J'accepte une mission, au moins, quand je suis le bureau t'aimien, comment c'est pour ? En 2021, c'est l'Algérie ? En 2021 ? Ou alors, ils ne sont pas responsables ? Qui sont responsables ? Les athètes, je ne sais pas. C'est les pauvres athètes avec leurs pauvres entraîneurs qui sont responsables. Il faut être sérieux.